A 19 ans, Sakho a enfin trouvé sa place. En 2015, ce jeune Syrien a fui la guerre qui frappait son pays. Après un passage par le Liban, il a bénéficié du couloir humanitaire pour arriver en France il y a deux ans. Et c'est désormais Adol qu'il apprend la mécanique. C'est le deuxième année de l'école, c'est bien passé, je suis content. J'apprends du travail, du mécanisme, tout le monde s'est très gentil. Comme Sakho, 17 autres élèves sont inscrits à l'école Juralternance. En difficulté ou en recherche d'une formation manuelle, ces jeunes se forment pour des CAP en métallerie ou en mécanique. Le tout accompagné par des maîtres professionnels issus du milieu. On est content quand ils viennent nous voir, qu'ils disent j'ai du boulot. Pas tous en mécanique, ils changent complètement des fois de projet. C'est gratifiant et aussi pour eux, de voir les anciens élèves revenir dans le garage. Outre la pratique, les élèves ont également des cours théoriques. Dans les ateliers comme en classe, les effectifs sont réduits afin de faciliter l'accompagnement. Je peux me mettre avec eux et suivre exactement et m'adapter. Ceux qui ont plus besoin de lire, ceux qui ont plus besoin d'écrire, ceux qui veulent comprendre davantage, on peut répondre à leurs questions sur le moment. Et répondre aux difficultés aussi sur le moment, donc ça permet d'avancer. Une école de production qui forme les élèves tout en travaillant pour de vrais clients. Créée il y a 9 ans, la structure gérée par l'association Écofort est installée depuis le début de l'année dans des nouveaux locaux. Quand on a démarré, on louait des ateliers qui étaient éloignés de 6 km l'un de l'autre. Et donc on avait envie d'offrir à nos salariés et à nos élèves des meilleures conditions de travail, avec des machines pour certaines neuves, et surtout créer une dynamique d'équipe au niveau des adultes et des élèves. Juralternance compte bien continuer son travail auprès des jeunes et envisage même de s'élargir afin de former les générations futures au métier d'ouvrier viticole. Bien en maths, mais surtout aussi en technologie.